Rock Psychédélique à l'usage de mon fils, le premier podcast qui parle de rock et de paternité. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service Général de l'Audiovisuel et des Médias, fond d'aide à la création radiophonique. Et si on disait que cette émission ne s'appelle pas Rock Psychédélique à l'usage de mon fils, mais Rock Psychédélique à l'usage de mon père ? Une émission conçue par Louis, où Louis choisirait tous les thèmes, toutes les musiques. Mais j'aimerais que tu me rapproches. Je vais te rapprocher. Regarde, tu te rapproches. Et là. Ce serait bon. C'est parti. Tiens, j'imagine que le générique, ce serait sans doute ça. You say yes, I say no, you say stop, and I say go, 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 oh no, you say goodbye and I say hello, 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 you say goodbye, I say hello. Hello, 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 I don't know why you say goodbye, I say hello, 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 hello. Disque 5, phase B, Épilogue. Et puis l'émission, ça ressemblerait sûrement à ça. Je suis l'émission, j'ai 4 ans. C'est mon émission radio ! Je veux parler dans le bateau. Je veux aller dans le bateau avec mes parents. Quel bateau ? Dans le gros bateau. Et puis ? Et puis, je fais une piqûre à ceux qui sont pas mal, mais je fais une piqûre parfois parce que je suis pas l'épée. J'ai prisé la file. Peut-être que rock psychédélique à l'usage de mon père, ça ressemblerait à ça. Papa, j'ai envie d'avoir ça, le machin là. C'est quoi le machin ? Ça. C'est quoi ça ? Non, pas ça, pas ça, pas ça. Quoi ? Je vais le trouver. Si, mais je vais le faire en mix après parce que je cherche le truc avec mes deux oreilles. Ah, le casque ? Oui, le casque. C'est ça. Tu veux bien me le mettre parce que je... Quel... Tu t'entends bien là ? Allez, vas-y. Ça, 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 ça. Je vais vous faire en mix. Je vais vous faire en mix. Et dans l'émission Rock Psychédélique à l'usage de mon père, Louis inviterait bien sûr sa chanteuse préférée, la chanteuse pour enfants, Nomi Nomi. Donc on fait comme si on venait de se rencontrer, bien sûr. Nomi Nomi, bonjour. Bonjour. Bonjour Will. Alors enfin, enfin une artiste qui s'adresse aux enfants avec un vrai univers. Enfin de la musique que mon fils peut me demander dix fois par jour sans que je redoute d'appuyer sur le bouton play. Enfin quelqu'un qui chante pour les enfants, Émilie aime le rock'n'roll et pas Émilie aime le DM ou Émilie aime la trappe. Enfin une artiste qui interprète pirouette cacahuète sur fond de drum machine des 70's. Enfin. Alors Nomi Nomi, de ton vrai nom Nomi Brosset, tu viens de Charlieu dans la Loire. A 4 ans, tu sais déjà que tu seras chanteuse. Tu écoutes les vinyles de tes parents, beaucoup de musique classique, de l'opéra et Klaus Nomi, l'icône New Wave et synthpop du début des années 80. J'imagine que ton nom de scène Nomi Nomi est un hommage. Alors, bah oui, en même temps non, oui et non. En fait, mon petit frère m'appelait, il n'y arrivait pas bien quand il était tout petit à prononcer mon prénom. Donc il disait Nomi 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 comme ça. Et du coup, quand je me suis cherché mon nom de scène pour le premier disque pour enfants, c'est venu mais vraiment complètement naturellement. Et c'est vrai que ça fait écho à ce chanteur que j'ai écouté, mais en boucle, je ne sais pas, mais par exemple, une cassette et petite, j'ai écouté ça, je ne sais pas, peut-être à 9 ans. Et voilà, j'adorais ce personnage, cette voix lyrique. Donc ça fait écho, mais la vraie histoire, c'est que c'est quand même Nomi Nomi de mon petit frère. Tu manifestes très tôt un intérêt pour l'art et enfant, tu commences à faire de la danse et du piano. Qu'est-ce qui t'a attirée dans la danse ? En fait, la danse, donc ma maman m'avait inscrite, je crois que j'avais 3 ans, et je me souviens du premier gala de danse que j'ai fait, où je me souviens d'avoir été dans la loge, enfin de la loge qui était un vestiaire, qui était un vestiaire de gymnase, et de me maquiller, et de rentrer sur la scène, et d'être dans ces lumières. Et je pense que j'ai vraiment ressorti une émotion très forte de la scène, en fait. Et ce souvenir-là, il est très persistant, l'envie d'être là, l'envie d'être sur scène. En parallèle à tes études, dans le domaine des sciences et des mathématiques, tu fréquentes le Conservatoire de Lyon, tu suis des cours de chant lyrique. Alors pourquoi le chant lyrique ? Parce que tu viens de la danse, et puis tu passes au chant lyrique. Et bien en fait, donc vraiment petite, je chantais, je chantais tout le temps, et puis j'ai le souvenir d'avoir été voir un spectacle de chant classique, chant lyrique avec mes parents, j'avais peut-être 12-13 ans, et voilà, d'avoir eu aussi un choc, un choc d'entendre cette voix, j'ai eu envie d'aller vers le, qu'est-ce que c'est le chant, vraiment, d'aller au bout de cette voix. Après, j'ai rapidement bifurqué, parce que j'ai senti que j'avais envie de composer, et que c'était pas ma place, mais je suis quand même contente, des premières années où j'ai une très bonne prof, et après, c'était un petit peu moins bien. Après, tu intègres la musique académie de Nancy, pour obtenir un diplôme en chant, donc marque des mathématiques. Ça allait bien à l'école pour moi, et puis je pensais naïvement, j'étais sûre que j'allais être chanteuse, je pensais que ça allait arriver, je serais chanteuse, puis il n'y avait rien de spécial à faire, et puis ça marchait bien à l'école, donc naturellement, on fait des études, et puis je m'étais dit, la fac, ça me permettra d'avoir du temps aussi pour moi, et puis je me suis rendu compte que ça n'allait pas avec les gens de cette faculté de mathématiques, je ne me faisais pas d'amis. C'est pour différent, c'est deux univers qui ne l'ont pas. Les sorties, c'était peu, voilà, donc à un moment donné, je me suis dit, en fait, si tu veux être chanteuse, peut-être qu'il faut faire quelque chose pour être chanteuse. Je pense que je vois maintenant les plus hommes d'artistes que je trouve beaucoup plus matures. Moi, je pense que j'étais vraiment extrêmement naïve, extrêmement bébé, en fait. Mais en même temps, voilà, donc à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête. Et puis je n'avais pas tellement à la fac, en plus. En 2000, c'est le début de la débrouille, tu donnes des cours de chant, tu fais des voix chantées dans des spots de pub. Des anecdotes sur l'univers de la pub ? Au MAI, donc l'école de musique que j'ai fait, j'ai rencontré Benjamin Lebeau, qui fait partie du groupe The Shoes. Eux, faisaient beaucoup de publicité, et il s'est trouvé que la première que j'ai faite, ça a été un spot pour Air France, donc c'était plutôt cool, c'était mon premier gros cachet. Et donc voilà, après, j'ai pas mal bougé, Nancy, Bordeaux, Paris, Bordeaux, Paris. Et donc après, à Paris, j'étais avec quelques boîtes de preuves-son, j'ai fait quelques pubs chanter, j'en fais toujours de temps en temps. Tu en fais encore ? Oui, oui, et quelques... Et du doublage aussi, ça ? J'adorerais faire du doublage, j'aurais jamais fait du doublage de dessin lignes, j'adorerais. L'an 2000, c'est aussi le début de Zimpala, un collectif électronique et jazz, une aventure qui durera six ans et qui te fera découvrir la vie sur les routes, avec notamment une tournée en Russie. Oui, j'avais dû chercher, tu vois, dans l'officiel de la musique, la belle, et j'étais tombée sur le label de l'époque Fantôme Astercord, avant qu'on ne soit signé chez Platinum, et j'avais appelé, j'avais dit, est-ce que vous cherchez une chanteuse ? Et il y avait un des gars du collectif, David Walters, qui a fait oui, 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 et ça s'est fait, voilà, comme ça, et c'était une belle aventure. En fait, dans le collectif, c'était plein de binômes, donc on co-composait, c'était avant que je prenne les règles vraiment, de me dire, j'ai vraiment envie d'écrire moi tout. Voilà, il y a eu trois albums, et dans le deuxième, il y a eu un titre qui a bien marché, qui s'appelle Adios, que j'ai chanté en espagnol, et qui a été beaucoup, beaucoup compilé, et voilà, il y a eu une tournée en Russie qui était chouette, qui a été de beaux souvenirs, et voilà, il y a ce beau moment, ce beau moment en Russie. Oui. Moi, en fait, je suis très attachée, je suis un peu sauvage, j'aime bien, je ne me verrais pas vivre dans un peu étranger, deux ans, aller m'expatrier, parce que j'ai des amis qui font ça. Moi, non, mais par contre, vivre dans l'instant d'un concert, découvrir, et j'adore, c'est sûr que... Tu as un fils ? Oui. Est-ce que cette vie en tournée est compatible avec une vie de famille plus classique ? Eh bien, en fait, Pablo, il nous accompagne beaucoup en tournée, on l'amène dans nos bagages, et moi, j'aime bien, enfin, l'année dernière, on a été allé en Roumanie, et du coup, c'était un super moment pour deux familles aussi. Deux familles, oui, c'est ça. Et du coup, non, j'aime bien, bon, là, il a quand même vu beaucoup de fois le spectacle, donc parfois, s'il y a des chips dans la loge, et genre, de quoi faire un jeu vidéo, je t'avoue que des fois, il préfère rester dans la loge, mais c'est des bons moments, voilà, quand il y a une grande télé dans la chambre d'hôtel, il adore. Oui, oui, oui. Et c'est un moment à nous, en fait. C'est ça. En paravance, pardon pour le souvenir douloureux que je vais faire ressurgir chez certains auditeurs de Radio Rectangle, mais en 2005, tu te retrouves à faire les chœurs pour Ilona Mitressé, la chanteuse dance pour enfants qui a à l'époque 12 ans. Comment as-tu atterri ? Eh bien, tu vois, j'avais oublié, comment j'ai atterri ? C'était par des pubs, en fait, c'était une boîte de prof de son pub, et en fait, il y avait un des gars, c'était son papa, et ça s'est trouvé comme ça, enfin, clairement, c'était pour le cacher, en fait. C'est pas que c'était très bien payé, mais bon, quand tu veux vivre de ta musique, eh bien, tu acceptes des choses, oui, je n'ai pas fait que des choses. Il y a des moments où tu dis oui, parce que tu as besoin de manger, quoi. C'était compromis à toi, quoi. Oui, et après, moi, en fait, même d'être derrière un micro, de faire le job, moi, je suis un bon petit soldat, en fait. J'aime dire, quand on me donne le travail à faire, j'ai envie de bien le faire, et j'essaye de prendre plaisir, et en général, je prends souvent plaisir. En 2011, tu sors ton premier EP sous le nom de Noémie, pour lequel tu es présenté comme un tourbillon sensuel et onirique, je cite là, une punk qui devrait porter une crête verte, auteur d'une musique qui fait des doigts. Tu poses en queer avec un synthé, pour ton premier album, sorti trois ans plus tard, Les Pays Humides, on peut te voir en maillot et lunettes de soleil dans ta baignoire, et porter un masque de loup vachement flippant. Tes inspirations sont le surréalisme et les mélodies anglo-saxonnes. On peut même trouver des influences psychédéliques, je pense à un titre comme La Nuit Rôde. On est donc à mille lieux de l'univers enfantin et coloré de Noémie Noémie. Cette image, plus rock'n'roll, ça te correspond alors ? Oui, tu vois, c'est comme tout à l'heure, on parlait de Klaus Noémie, j'ai souvent été attirée par des personnages un peu décalés, où pendant un temps c'est du Hina Hagen, j'ai besoin qu'il y ait un certain côté grand clown, et j'aime bien être surprise par la musique, et aussi que la musique puisse déborder vers le théâtre, vers les costumes. Je pense que Noémie Noémie, en même temps, c'est aussi ce personnage pour les enfants, c'est très naturel, en fait, quand je me suis mise à composer, c'était extrêmement naturel, parce que parfois quand on compose pour soi, des moments on se dit, je ne sais pas, là c'est bien, il y a beaucoup de jugements, et en fait c'était tellement sympa, c'était aussi le fait que je devienne maman, et donc du coup en fait, j'avais juste à regarder mon fils grandir, en fait ça venait tout seul, les chansons c'était pour lui, donc ça c'était tout simple, mais sur scène, j'ai l'impression que ma personnalité un peu punk, entre guillemets, rock'n'roll, exubérante, je peux l'exprimer à fond en fait, et je pense que c'est ce qui a plu aussi, c'est ce qui plaît, c'est-à-dire que je n'aime pas quand on fait exprès de s'adresser aux enfants, on fait nien, nien, comme ça, je ne le supporte pas, donc moi j'ai envie de rigoler avec eux, et justement dans le jeune public, tout l'aspect théâtre, spectacle, j'y vais à fond, et donc je n'ai pas du tout l'impression de jouer un rôle, ou d'effacer certains traits de ma personnalité, ou que ce soit forcé, ou que ce soit forcé, après il y a peut-être plus de douceur à des moments, il y a même des fois des chansons, par exemple l'épée humide, c'est un album qui est beaucoup autour du rêve, dans la thématique, et voilà l'épée humide, tout le texte, et en fait le pendant c'est le pays des rêves, sur le disque de Nomi Nomi sur le premier, et ça fait écho avec juste un langage qui est différent, mais ça reste le même thème. Donc on a justement ça en commun, c'est-à-dire qu'on utilise nos rêves pour faire de la musique, donc chez moi aussi c'est une thématique importante, et donc pour toi aussi les rêves sont une source d'inspiration importante, donc tu évoques des rêves d'eau, donc ça c'est plutôt l'inconscient, de sensualité, c'est l'union avec soi-même, l'épanouissement de sa personnalité, mais aussi des rêves plus sombres, tu rêves de monstres, et c'est d'ailleurs assez amusant de noter que les rêves de monstres sont plus fréquents chez les enfants, c'est un refus de voir la réalité, ou alors tu rêves que tu voles, ça symbolise un désir de fuir la réalité, on pourrait dire que tes rêves représentent bien les deux facettes de ta personnalité finalement, l'une très positive, et l'une un peu plus sombre. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ? Oui, je ne savais pas, je pensais que c'était plutôt positif le fait de voler, je n'ai pas dit que c'était la fuite. Non, j'ai fait aussi le rêve de voler, et c'est un rêve qui est négatif. Ah bon ? Pourtant c'est génial ! Ah oui, mais c'est une fuite, c'est une fuite, d'accord ? D'accord, merde ! C'est un peu négatif ! Ok, ok, alors bon, on m'invite. Voilà, je suis super fière de ça. Est-ce que tu accepterais de nous raconter tes rêves ? Alors, j'en pense à un, mais non. Il y avait... Non, mais en fait, en plus c'est difficile à raconter, parce qu'il n'y a pas forcément... J'en vois pas un là où je pourrais te donner une chute, un début, un truc très... Oui, c'est pas la même logique. Voilà, j'ai des visions de tableaux, de paysages, des escaliers roulants, il y en a un assez fort, dont je me rappelle, où j'étais montée sur un dragon qui devenait un dragon vaisseau spatial, en fait. Donc ça, c'était pas mal, ça. D'après, c'est devenu un peu sexuel, donc là, ça va m'arrêter là. En 2011, toujours la célèbre maison d'édition pour la jeunesse n'attente, propose le projet pour enfants chantent avec nomi-nomi. Ça se fait comment, ce projet-là ? Et donc, je faisais des voix. Avant, j'avais fait sur des disques de Nathan, Petit Yogi, Continue pour rigoler, voilà, pas mal de séries avec Gilles Didriche, qui est un musicothérapeute, qui, je sais plus comment on s'était rencontré, mais du coup, il m'embauchait pour faire toutes les interprétations. Il faisait toute l'écriture, la composition, et c'était, voilà, en général, on se prenait une journée, j'enregistrais genre 20 titres dans la journée. Et puis, ils me disaient, « Ah, elles adorent ta voix, elles adorent ta voix, les nanas de Nathan. » Il y avait un bon retour. Et puis, un jour, elle me convient au rendez-vous en me disant, « Ben voilà, écoute, on a vu que tu composais aussi, nous, on a envie de sortir une nouvelle, enfin, une nouveauté. » « Est-ce que ça te dit ? » « Ben, je dis oui. » Et puis, comme voilà, c'était au moment de... où ça correspondait au moment de la naissance de mon fils. Je ne sais plus exactement à quel moment, mais du coup, c'est venu très naturellement. Et donc, au début, j'ai fait le disque et elles m'ont dit, « Est-ce que tu vas faire des concerts ? » Je dis, « Ben non. » Enfin, je n'avais pas réfléchi du tout. C'est ça, oui. Je n'avais absolument rien préparé, en fait. Quand on te la proposait, tu n'avais rien, tu n'avais pas de morceaux. Voilà, et comme moi, j'avais un tourneur à l'époque sur Noemi, et donc, j'étais vraiment là-dedans, dans mes concerts. Donc, je n'avais pas du tout... Je n'avais même pas envisagé le fait d'aller sur scène avec ce disque. Et puis, au final, le disque... Après, quand même, quand je l'ai eu, je l'ai trouvé très beau. Je me suis dit, « Wow, quand même, c'est beau ! » Et puis, j'avais dû le faire passer à une copine en style. Ma maman est prof de maths, donc elle avait pas mal de copines en style. « C'est la blague, les maths ! » Et... Et du coup, cette copine instite a dit à ma mère, « Oh, mais on adore, on adore ton disque à l'école. Il faut, s'il te plaît, viens faire un concert dans l'école. » Donc, on s'est dit, « Pourquoi pas ? » Mes parents habitent la campagne. « Pourquoi pas à Noël, organiser une petite tournée d'école ? » Et donc, on s'est mis à répéter les chansons. Et tout de suite, j'ai eu de ces petites envies de... À l'époque, il n'y avait même pas de décor, mais j'avais tendu un chat à la fleur, je m'étais mis des petites clochettes aux pieds. Et j'avais tout de suite plein de petites idées. Et puis, il s'est passé un truc, en fait. On s'est retrouvés, je ne sais plus, le matin, devant son gamin, qui était à fond. Et vraiment, on a ressenti une belle décharge. Enfin, vraiment, comme une énergie de ces enfants qui était... C'était hyper beau, hyper émouvant. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait vraiment petit à petit parce qu'après, on a pas mal tourné. Et puis après, je me suis dit, en fait, il faut faire une mise en scène. Donc après, on a rappelé un de mes amis metteurs en scène comédiens. Après, on a eu producteurs, après, il y a eu la création de lumières. Donc, il y a eu vraiment... C'est pour ça que ça a pris pas mal de temps, en fait, pour maturer comme ça. Et puis, il y a eu à Belgique, il y a eu un moment donné, voilà, il y a une nana qui m'appelle qui m'appelle et il dit, je vous jure, je suis la plus grande femme de nos amis, mais s'il vous plaît, c'est bien qu'on s'est en basique. Et Antoine disait, c'est un peu loin, t'es sûr qu'on va... Et puis, et puis feu, quoi, on est allé, et puis, voilà, ça n'a pas du tout été prémédité de ce truc-là et c'est vrai qu'on est content. Oui, tout s'est enchaîné vraiment très naturellement. Oui, c'est une belle aventure, ce projet. Une souris verte qui corrait dans l'herbe Je l'attrape par la queue, que la montre à ses messieurs. C'est quoi ton analyse de la chanson d'une souris verte ? Ça raconte moi, selon toi, parce que je n'ai jamais compris. Je suis moi non plus. Moi, je ne sais pas, je vois une souris radioactive. Oui. Il y a des scientifiques qui font une expérience dessus et les crottes dans la culotte, moi, j'ai trouvé ça limite, quoi. Oui, c'est vrai que c'est limite, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, c'est une bonne question. C'est une bonne question et j'avoue que je n'ai pas d'analyse. Voilà. C'est moche, mais... je la mets dans ma culotte. Elle me fait trois petites crottes. Et maintenant, à toi. Quand on lit dans la presse que trimballer ses enfants dans un festival de musique est révélateur d'un refus de la parentalité qui se cache derrière l'hypocrite discours « Il faut faire découvrir de la musique de qualité aux enfants couplé au « C'est pas parce qu'on est parent qu'il faut arrêter de vivre. » Ça t'inspire quoi ? » Pas trop. Moi, en tant que parent, je trouve que c'est hyper important de faire découvrir à ses enfants maximum de formes d'art possibles, en fait. Moi, je suis hyper contente d'avoir mon office au théâtre. On habite à Paris. Même des fois, c'est vrai que je vais amener voir des trucs. On m'avait donné des places pour Caetano Veloso au Grand Rex. Je l'ai amené il avait 4-5 ans. C'est vrai qu'on est parti un peu plus tôt parce que c'était long. Oui. Je trouve ça tellement bien que ce soit de la musique, du théâtre, de la danse, des performances, des musées. il faut manger, il faut manger de la culture. Pour moi, c'est hyper important. C'est plutôt être adulte en mode santé que dans les salles de festival. Exact. Tout à fait d'accord. Quel est le public le plus difficile à conquérir ? Celui de Noémie ou celui de Nomi Noémie ? Ben, Noémie. C'est un peu le grand écart entre l'univers de Noémie et celui de Nomi Noémie. Tu n'as pas peur que justement Nomi Noémie prenne le dessus sur Noémie à un moment donné ? Non, je n'ai pas peur que Nomi Noémie vampirise, empêche Noémie de s'exprimer. C'est plus après moi, mes questionnements de moi, Noémie peut-être en tant que femme alors que Nomi Noémie je sais qui je suis quand je monte sur scène alors que Noémie elle se cherche en fait. Elle se cherche plus. Autre chose à ajouter ? Merci. Merci à toi. Ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Merci d'avoir vu que tu t'étais renseignée. Bien sûr, toujours. Les questions étaient super intéressantes. Merci. Merci. Je laisserai ça. Je laisserai cette petite flatterie finale. Merci. Une année s'est écoulée. La première fois que mon fils Louis s'est intéressé à mon travail de musique, il avait 4 ans. Il a voulu comprendre pourquoi il m'arrivait de disparaître plusieurs jours pour me rendre dans un studio d'enregistrement dans un autre pays. Pourquoi il y avait tant d'instruments à la maison ? Pourquoi j'étais parfois dans mes pensées ou en train de griffonner des idées sur des morceaux de papier ou d'en enregistrer sur mon vieux dictaphone avec lequel j'ai réalisé les interviews de cette série ? Puisque j'étais trop impliqué pour apporter une explication adaptée à Louis, j'ai voulu me tourner vers les autres, rencontrer des artistes qui partagent mon amour du genre musical psychédélique ou qui ont une vision proche de la mienne. Alors que je partais avec une vision très étriquée et précise de ce qu'était le psychédélisme, au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai de plus en plus élargi mes horizons. Il n'existe pas un seul rock psychédélique, il n'existe pas non plus une seule façon de vivre sa musique. Personne n'a raison, personne n'a tort. Une année s'est écoulée et le constat est sans appel. Toutes les rencontres artistiques menées grâce à cette émission m'ont porté. Elles m'ont inspiré, ému, amusé. Elles ont fait évoluer ma musique vers un ailleurs, fait de tolérance et de liberté. Parce qu'aujourd'hui, comme le chante Nomi Nomi, j'en ai marre. j'en ai marre. J'en ai marre. Oh, 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 oh. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre des groupes qui recyclent en boucle la musique des sixties sans aucune modestie. j'en ai marre. J'en ai marre des gens qui trouvent leur jugement intéressant, qui pensent écouter des bons trucs mais ne rendent qu'un avis caduque. Oh, 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 oh. Dans la jungle des boulevard. Euh, pardon. Excusez-moi. Reprenons. Je me dis maintenant et si cette série d'émissions n'était que le début de quelque chose ? Et si les rencontres ne devaient pas s'arrêter ? Certains datent la fin du mouvement psychédélique à l'année 69. D'autres 10 ans, 20 ans ou 50 ans plus tard. Mais si on y réfléchit bien, tant que l'un d'entre nous affirme qu'il en fait partie ou qu'il en revendique l'influence, tout continue. Comme le disait fort bien Nicolas, l'organisateur des soirées Cyclotron dans une émission précédente, cette merveille n'a pas de fin. Alors, on se recroise bientôt ? Maintenant, on va écouter de la musique, là. Et qu'est-ce qu'on va écouter comme musique ? Les trois papas qui chantent. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501